Du côté de Grenoble, on est quelques secondes après le coup d'envoi avec ce ballon perdu par les Bordelais sur cette touche, ballon récupéré par Laurent Boucher, un bon ballon de contre-attaque peut-être pour les Grenoblois avec cette balle écartée sur Wisniewski, les passes ne sont pas très bien assurées mais les Grenoblois conservent la balle grâce à Villemcé, certes les Grenoblois reculent mais ils ont toujours la possession avec ce ballon à nouveau écarté sur Farel, Farel qui s'appuie sur Thierry, Thierry pour Caminati, Caminati qui fait l'effort de rester dans le terrain, il va retrouver soutien de Farel, Farel qui reste debout et qui redonne à Thierry, Thierry la fin de passe et il va effacer Taleboula pour aller marquer le premier essai de cette rencontre, on joue alors depuis seulement 1 minute et 30 secondes et coup de froid sur André Moga, admiré au passage tout le travail de Julien Caminati qui fait l'effort de rester sur le terrain et de trouver son soutien, coup de froid sur André Moga puisque c'est Grenoble qui mène à Abegle 7 à 0 dans ce début de rencontre mais quelques minutes plus tard à la suite de cette pénalité jouée rapidement par Les Gourg, il est pris un petit peu haut par Julien Caminati, M. Laffont, l'arbitre de la rencontre va sortir un carton jaune, Grenoble va jouer donc à 14 pendant 10 minutes les Bordelais vont évidemment essayer d'en profiter avec à la suite de cette chandelle un ballon récupéré par Lionel Boxing, Lionel Boxing qui voit des failles dans la défense de Grenoble et qui dépose un petit peu tout le monde il va trouver Madol au soutien, Madol qui accélère, il y a Conor sur l'extérieur mais il l'oublie, petit demi-tour et c'est finalement AVI qui se propose pour le premier essai des Bordelais on joue alors depuis seulement 11 minutes et après une pénalité de Lionel Boxing, c'est Bordeaux qui prend l'avantage au score pour mener 10 à 7 face à cette équipe grenobloise De son côté Jonathan Villeski lui va réaliser un 100% dans ses tentatives, il remet les deux équipes à égalité 13 partout alors qu'on est à la moitié de cette première période on retrouve les deux équipes à 15 contre 15 avec un ballon pour les Bordelais, la longue passe de Les Gours et qui trouve AVI, AVI qui donne à Conor qui conserve ce ballon Madol à l'intérieur et encore un retour intérieur pour les AVI, superbe action encore de la part des Bordelais et deuxième essai des Bordelais dans ce match, deuxième essai pour le talonneur Aulé AVI, c'est deux premiers essais de la saison et voilà Bordeaux qui prend un petit peu le large dans cette rencontre pour mener 20 à 13 alors qu'il reste un quart d'heure dans cette première période Les Bordelais qui insistent dans cette fin de premier acte avec un ballon pour Madol, Madol qui accélère, qui va trouver Conor puis Touetou, Touetou qui donne à Les Gours, qui va aller marquer un nouvel essai en valeur de Bordeaux mais vous avez entendu le coup de sifflet de Monsieur Laffont qui a vu un an avant de Conor a priori il y a bel et bien un avant de l'élier Bordelais, l'essai donc n'est pas accordé Patrice Lagis qui avait fait le déplacement, il était venu superviser Sofiane Guitoun et Pierre Bernard 23 c'est le score à la pause, début de seconde période avec toujours la domination en mêlée de la part des Bordelais ce qui permet à Lionel Boxis d'alimenter le score et ce qui permet également aux Bordelais de s'échapper pour mener 29 à 16 face à Grenoble, Raphaël Ibanez commence à être rassuré, ça commence à sentir bon les Grenoblois dans cette seconde période, ils proposent des choses, ils essaient de trouver des failles dans la défense bordelaise mais ils se heurtent à une très bonne défense de Bordeaux, deux équipes qui nous ont proposé un très bon match dans des conditions compliquées avec de la bruine, avec un terrain lourd des Grenoblois qui n'arrivent pas à franchir cette défense bordelaise des Grenoblois qui vont se retrouver à 13 en fin de match après un carton jaune, Fabrice Andro sent que ce match est en train d'échapper aux Grenoblois à 13 parce qu'il y aura un carton jaune à la suite de fautes répétées en mêlée et puis la règle de la carence, donc deux joueurs en moins pour les Grenoblois qui finissent ce match à 13 contre 15 avec des Bordelais qui doivent marquer deux fois pour aller chercher le point de bonus offensif, ils sont juste devant la ligne d'en but des Grenoblois on est à deux minutes de la fin de cette rencontre, le ballon va sortir pour Serain Serain qui donne à Bernard, Bernard qui allonge, ça passe pour offrir l'essai à Félix Lebouris voilà le troisième essai des Bordelais qui mènent alors 34 à 16 des Bordelais qui vont se dépêcher de se remettre en position pour enchaîner sur la fin de cette rencontre il reste encore quelques secondes, il va avoir encore un dernier ballon pour aller pourquoi pas chercher un quatrième essai et le point de bonus offensif avec un nouveau ballon pour Bordeaux la croisée pour Conor, mais Conor qui laisse tomber ce ballon en avant, fin de la rencontre et donc le sourire crispé de Thibault Lacroix, victoire pour Bordeaux mais sans le bonus offensif, Bordeaux qui s'impose face à Grenoble, 34